Cette web-conférence s'intitule « Pâturage mixte équin-bovin, qu'en savons-nous, état des lieux des derniers résultats scientifiques sur cette pratique ? » Elle va s'articuler en quatre parties. Nous allons évoquer tout d'abord quelques éléments de contexte, pourquoi nous nous intéressons au pâturage mixte, puis nous ferons quelques rappels sur les comportements alimentaires des équins et des bovins, puis nous présenterons les atouts de cette mixité sur le plan environnemental, et enfin nous nous focaliserons sur les derniers résultats de la recherche portant sur l'intérêt de la mixité équin-bovin en zone d'élevage herbagère, donc intérêt portant à la fois sur la valorisation de l'herbe et la gestion du parasitisme. Nous nous dirons également quelques mots sur les interactions entre les deux espèces et sur l'organisation du travail. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons au pâturage mixte ? En 2012, la France lance le projet agroécologique. C'est un projet qui vise à engager une évolution des systèmes de production en remettant l'agronomie au cœur des pratiques pour combiner les performances à la fois économiques, environnementales et sociales des systèmes. Ceci amène à repenser les systèmes de production et donc leurs pratiques agricoles associées. Dans ce cadre, l'agroécologie peut se définir comme un ensemble de pratiques dont l'objectif est d'amplifier en fait les processus naturels pour concevoir des systèmes productifs, donc peu artificialisés, respectueux de l'environnement et moins dépendants des intrants. Donc, ceci afin d'avoir des systèmes qui soient mieux armés en fait pour faire face aux aléas, qu'ils soient économiques, climatiques ou encore sanitaires, donc être plus résilients. Donc, en fait, un des principes appliqués aux productions animales, en fait, c'est de mobiliser la diversité qui peut exister au sein des systèmes de production. Et l'un des exemples est la mixité d'espèces au pâturage, donc qui peut se définir comme inscrit sur cette diapositive ici, comme en fait la conduite de plusieurs espèces d'herbivores sur une même surface de manière simultanée ou alternée, et ce, à l'aisselle d'une saison de pâturage. Donc, les bénéfices attendus de cette pratique sont multiples. D'une part, une meilleure valorisation de l'herbe permettant une diminution des achats d'aliments, et d'autre part, une réduction du parasitisme gastro-intestinal, donc permettant ici une réduction de l'utilisation de traitements antiparasitaires chimiques, entraînant là une diminution de l'apparition de parasites résistants et une diminution des rejets de molécules pouvant être toxiques pour la faune et la flore, donc dans l'environnement. Donc, cette présentation va bien s'axer sur la mixité équimbauvin. Donc, quels sont les mécanismes en jeu ? Donc, en ce qui concerne la valorisation de l'herbe, en fait, la complémentarité des choix alimentaires des deux espèces va permettre de limiter les zones de refus et ainsi améliorer la valeur alimentaire de la prairie. En ce qui concerne la réduction du parasitisme gastro-intestinal, il faut savoir que la plupart des nématodes, en fait, ont une forte spécificité vis-à-vis de leur hôte, ce qui va permettre une dilution de la charge parasitaire de la parcelle. En effet, en fait, lorsqu'un cheval ou un bovin va ingérer une larve infestante de l'autre espèce, en fait, celle-ci ne va pas pouvoir se développer, continuer son cycle de développement et pondre des œufs dans l'organisme de l'animal. En fait, son cycle va être rompu. Il existe cependant une espèce de strongle, en fait, en commun avec, entre bovin et qu'un, qui est Trichostrongylus axei. Donc, c'est une espèce qui est peu pathogène chez les deux espèces, mais en fait, il y a très peu d'études qui existent à son sujet. L'autre parasite commun entre les deux espèces, c'est la grande douve du foie, donc Fasciola hepatica. Donc, c'est un parasite qu'on retrouve dans les milieux humides, notamment. Donc, ensuite, si on s'intéresse maintenant au comportement alimentaire des deux espèces, donc on peut voir, en ce qui concerne le régime alimentaire, en fait, si vous regardez les deux histogrammes qui sont ici, avec ici les chevaux et ici les bovins, on peut voir qu'en fait, leur régime alimentaire est similaire, avec une préférence pour les graminées, ici en bleu. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que chez les bovins, en fait, ils vont davantage utiliser, ici en vert, les légumineuses et les plantes à fleurs, parce qu'en fait, ils sont plus aptes à détoxifier les métabolites secondaires qui peuvent être présentes dans ces plantes, et ce, grâce à leurs remènes. On peut donc s'attendre à une différence d'utilisation des familles botaniques. Ensuite, si on s'intéresse au niveau d'ingestion et à l'efficacité digestive des deux espèces. Donc, si on regarde ce premier graphique qui porte sur la digestibilité ou l'efficacité digestive, on peut voir que les bovins ont une efficacité digestive qui est meilleure que les équins. Ensuite, si on regarde le deuxième graphique qui porte sur les niveaux d'ingestion de matière sèche volontaire, donc, en fait, c'est-à-dire quand on offre des fourras de graminées, on peut voir que, peu importe le format de l'animal, les chevaux mangent toujours plus que les bovins, ingèrent plus que les bovins. Et si on regarde le troisième graphique ici, qui porte sur l'assimilation des nutriments, donc, c'est une expé qui a été faite à l'auge, on peut voir que, en fait, les équins assimilent toujours plus de nutriments que les bovins. En fait, leur très fort niveau d'ingestion permet aux équins de compenser, en fait, leur faible efficacité digestive. Donc, ça, c'est des expés qui ont été faites à l'auge. Il y en a quelques-unes qui ont été faites au pâturage, donc, sur l'assimilation des nutriments et l'ingestion de matière sèche par les deux espèces. Et, en fait, les résultats vont dans le même sens. Donc, pour résumer, les chevaux sont donc capables d'ingérer de grandes quantités de matière sèche et de valoriser, notamment, des fourrages grossiers, car ils ne sont pas contraints par un rumen à la différence des bovins, et ce, quand ils n'ont pas le choix. On va repréciser cette notion plus tard. Donc, en fait, en dépit de leur faculté à exploiter de l'herbe âgée, en fait, les équins vont privilégier l'utilisation de zones rases, donc, de l'herbe de bonne qualité, c'est-à-dire de l'herbe jeune, dans les zones qui poussent dans les zones rases. En fait, quand ils sont à chargement faible, ils vont entretenir un pâturage qui est hétérogène, avec des zones qu'on peut voir ici qui sont surpâturées, et des zones dites de refus, où ils vont concentrer leur déjection. Donc, dans ces différentes zones, en fait, on va retrouver des espèces végétales qui sont, bien sûr, différentes. Si on s'intéresse maintenant un peu aux bovins, il s'avère, en fait, que ces derniers vont plutôt sélectionner des zones d'hauteur d'herbe plutôt intermédiaires à haute. Si on regarde le graphique qui est ici, avec en abscisse les hauteurs d'herbe en centimètres, et en ordonnée l'indice de sélection, donc, quand celui-ci est supérieur à 1, cela signifie que c'est une préférence, et quand il est inférieur à 1, on parle d'évitement. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est que les chevaux vont sélectionner, vont préférer les zones rases, comme on peut voir ici, et vont éviter les zones hautes, parce qu'ils vont y concentrer, en fait, leur déjection. À l'inverse, les bovins, eux, vont sélectionner des catégories des hauteurs d'herbe plutôt intermédiaires à haute, et ne vont pas aller dans les zones rases, parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité d'aller pâturer dans ces zones, puisqu'en fait, les équins prélèvent l'herbe grâce à leur langue, comme on peut le voir ici, à la différence des équins qui, grâce à leur double rangée d'incisifs, peuvent pâturer dans des zones d'herbe inférieures à 4 cm. Donc, on a vu que les équins, quand même, étaient capables de valoriser des fourrages grossiers. Donc, quand ils sont conduits à chargement suffisant, c'est-à-dire quand ils sont un peu contraints, ils sont aussi capables d'aller manger des zones qui sont faiblement pâturées par des bovins, et donc nettoyer les parcelles des bovins. Ensuite, si on regarde les atouts de cette mixité sur le plan environnemental, donc, un des principaux atouts, en fait, c'est d'entretenir les milieux ouverts et d'améliorer la valeur nutritive du couvert. Donc, en fait, si on regarde les deux petits histogrammes qui sont en bas, en fait, c'est une étude où les auteurs ont regardé, dans une prairie humide, l'indice de diversité floristique, en séparant à la fois les zones rases, les zones intermédiaires et les zones hautes. Donc, ils ont fait plusieurs types de comparaisons. Donc, un pâturage équinceul, un pâturage bouvinceul. Où ils ont montré que, en fait, le pâturage équin, on avait une meilleure diversité floristique parce que c'est un pâturage qui est plus hétérogène. Donc, on a des zones rases, des zones hautes. Et, en fait, dans ces différentes zones, on n'a pas les mêmes espèces floristiques. C'est donc plus divers qu'un pâturage bovin qui, lui, est plus homogène. Ensuite, si on compare, en fait, un pâturage mixte, donc, à chargement faible ou modéré, en séparant les trois zones de hauteur, on peut voir, en fait, que dans les zones hautes, dans un pâturage équin, en fait, la diversité floristique est moins bonne, en fait, parce que dans ces zones-là, on va avoir une accumulation, en fait, d'espèces nitrophiles qui sont de grande taille et qui sont des espèces qui sont très compétitives, notamment vis-à-vis de la lumière et vont, donc, étouffer, en fait, les autres espèces. Donc, quand on va ramener des bovins dans ces prairies-là, les bovins vont aller pâturer dans ces zones hautes et, donc, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle globale, le pâturage mixte va permettre d'améliorer, en fait, la diversité floristique au sein de la parcelle. Donc, il y a des... Donc, des avantages en termes de biodiversité. Ensuite, si, en fait, là, tous les résultats que je viens de vous présenter, ils sont issus quasi exclusivement, en fait, de travaux qui sont conduits dans des milieux peu productifs ou à fort enjeu de conservation, dans des zones de montagne, des zones de landes, par exemple. Là, en fait, on va s'intéresser maintenant aux dernières études qui ont été menées, mais cette fois-ci, dans des zones d'élevage herbagère, donc, dans des prairies qui sont plus productives. Donc, il y a actuellement deux projets qui sont en cours d'analyse. Donc, ces deux projets, en fait, avaient pour objectif de comparer un pâturage mixte simultané à un pâturage spécialisé équin et ou bovin suivant différentes conduites de pâturage et dans des conditions pédoclimatiques qui sont différentes, donc des conditions de pousse de l'herbe différentes. En effet, par exemple, le projet Equibov a été mené, du coup, une partie sur le plateau technique IFCE de Chambray, en Corrèze, et le projet Pâturbo-Véquin, lui, a été mené sur le plateau technique IFCE du Pain, au Hara, donc, en Normandie. Donc, ces deux projets présentent des spécificités en termes de conduite des animaux et de design expérimental. Donc, le projet Equibov, comme vous pouvez le voir ici, en fait, il était constitué de deux lots différents qui étaient conduits en pâturage en rotation, donc, avec un lot mixte qui était constitué de deux poulains de sang de deux ans de race anglo-arabe et de trois génisses limousines d'un an. Et, en comparaison, un lot équin constitué de quatre poulains de race anglo-arabe. Au pain, c'était différent. En fait, il y avait un lot en plus qui était un lot de bovins seuls. Donc, là, c'était des bovins également des génisses d'un an de race charolaise. Et, dans le lot mixte, on avait des poulains de sang également de deux ans de race sels français ou anglo-arabe. Et, là, on avait trois poulains pour six génisses. Et, dans le cas de figure du pain, en fait, c'était un pâturage en continu avec une adaptation, en fait, du chargement au cours de la saison. En fait, ils avaient accès à une première surface au printemps puis à une autre surface qui avait été préalablement fauchée avant leur arrivée. Donc, dans les deux cas, en fait, c'était des animaux, des jeunes animaux qui ont été utilisés parce que c'était des animaux qui étaient encore sensibles aux parasites. En plus, dans le projet Equibov, il y a eu une partie enquête en élevage. Donc, il y a eu des enquêtes réalisées à la fois dans le massif central et en Normandie. Donc, il y a eu 21 exploitations équines spécialisées et 23 exploitations mixtes bovins, viande, chevaux de sel d'enquêter. L'objectif était ici de comparer ces deux types d'exploitation à la fois sur la gestion de l'herbe, du parasitisme et sur l'organisation du travail. Donc, ceci sont les résultats des enquêtes du projet Equibov. Donc, suite aux différentes enquêtes réalisées dans le massif central, on a pu voir que les élevages mixtes enquêtés étaient de plus grande taille que les élevages spécialisés. Leur SAU, leur surface agricole utile, était environ 3,5 fois plus élevée que les élevages équines spécialisés. Le chargement également des surfaces pâturées durant la saison d'herbe était plus élevé dans les exploitations mixtes que dans les exploitations équines spécialisées. les achats de fourrage sont 10 fois inférieurs dans les élevages mixtes et les élevages mixtes ont utilisé moins de fertilisation minérale par rapport aux élevages spécialisés. Et enfin, les élevages spécialisés ont plus fréquemment recours au gérobroyage que les élevages mixtes. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'herbe pâturée est mieux valorisée dans les élevages mixtes et on voit bien ici l'intérêt du pâturé. Cependant, ce que vous pouvez voir avec les deux petits camemberts qui sont ici, qui représentent chacun une exploitation mixte enquêtée, c'est que parmi ces élevages mixtes enquêtés, il y a une grande diversité, une grande variabilité de conduite des deux espèces avec des surfaces qui étaient parfois pâturées comme on peut le voir ici, uniquement par une seule espèce. Ensuite, si on passe au volet sur la gestion du parasitisme, dans les élevages du massif central, il y a eu des prélèvements de crotins sur une cinquantaine de jeunes chevaux qui étaient élevés soit en système mixte, soit en système spécialisé. Ces prélèvements ont permis de suivre leur expression parasitaire. Ce qu'on a pu observer, c'est que les résultats des coproscopies ont montré que les crotins des poulains élevés en système mixte étaient deux fois moins chargés en œufs de strong par rapport aux crotins des poulains élevés en système spécialisé. Donc, en fait, la conduite de chevaux en pâturage mixte avec des bovins, on peut dire qu'en fait, elle offre l'opportunité de réduire les traitements chimiques contre les strong digestifs et donc leur effet sur l'environnement. Par ailleurs, ce qu'on peut aussi noter, c'est que les résultats des enquêtes ont montré que seulement un tiers des éleveurs mixtes enquêtés dans les deux régions, donc Normandie et Massif Central, étaient conscients en fait que la mixité pouvait diminuer la charge parasitaire de la parcelle. Donc, c'est quelque chose qui n'est encore pas très connu. Donc, ici, je reviens sur les résultats ici de l'expérimentation menée à Chamboray, sur le plateau technique de Chamboray en Corrèze, donc avec notre lot mixte VS notre lot spécialisé. C'est une expé qui a duré pendant trois ans et chaque année, il y avait trois réplicas de chaque lot. Donc, c'était un pâturage en rotation longue entre deux sous-parcelles et un même chargement. Donc, si on regarde le graphique qui est ici, donc quand vous voyez un signe supérieur à zéro ici, ça veut dire en fait qu'il y a significativement une préférence. quand il y a un signe inférieur à zéro, cela signifie qu'il y a significativement un évitement et quand il y a une petite étoile ici, ça veut dire qu'il y a une différence significative entre bovins et équins. Ce qu'on a pu voir ici, c'est qu'en fait, les comportements, les choix alimentaires des équins n'ont pas été modifiés par la présence des bovins. Ils ont continué ici à aller pâturer préférentiellement dans les zones dans les zones rases et par contre, si on regarde le comportement des bovins, donc on peut voir qu'ils ont préféré s'alimenter dans des zones de 5 à 8 cm et également dans des zones inférieures, enfin supérieures à 9 cm, pardon. Mais ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que dans les zones inférieures à 4 cm, eh bien, ils ne les ont pas préférées mais ils ne les ont pas évitées, à la différence de ce qu'on a pu observer dans d'autres études où les auteurs montraient que les bovins n'allaient pas pâturer dans ces zones inférieures à 4 cm. En fait, ceci s'explique notamment avec la conduite choisie qui était en rotation longue qui permettait à l'herbe de repousser avant le retour des animaux. Donc, en fait, ce qu'on peut voir également sur ce graphique, c'est que les équins et les bovins ont, c'est éviter les zones épiées ou sèches où les crotins des chevaux étaient concentrés. En fait, là, les bovins n'ont pas été contraints d'aller pâturer dans les zones de refus des équins. Dans ces conditions-là, en fait, on n'a pas vu de dilution de la charge parasitaire ni d'amélioration de la valeur alimentaire du couvert. Parce que les bovins, en fait, ne sont pas allés pâturer à côté des crotins et donc n'ont pas ingéré les larves infestantes des équins. Voilà, donc ceci nous amène donc à la réflexion suivante qui est qu'en fait, il est nécessaire de raisonner la conduite du pâturage mixte pour tirer parti des atouts de la complémentarité des choix alimentaires. Si on ne contraint pas, par exemple, les bovins à aller pâturer les refus des équins, ce n'est pas ce qu'ils vont faire préférentiellement. Ensuite, si on s'intéresse aux interactions sociales entre les deux espèces, donc en fait, il y a certains éleveurs qui font le choix, qui sont convaincus par les bénéfices du pâturage mixte, qui font le choix de réaliser plutôt un pâturage mixte alterné pour éviter tout risque de bagarre entre les deux espèces. Mais ce qu'on a pu voir, nous, dans nos deux projets où les chevaux et les bovins étaient conduits de manière simultanée, donc lorsque la ressource en herbe et l'espace sont suffisants, eh bien, en fait, il y a très peu d'interactions négatives entre les deux espèces et on a même pu voir parfois des affinités se créer entre les deux espèces. Comme vous pouvez le voir ici, on voit un comportement de flairage d'un bovin vers un interdiction d'un cheval qui est couché. Donc, il n'y a pas eu de soucis, en tout cas, dans la cohabitation entre les deux espèces. Et dans le projet Equibov, du coup, il y a également une étude de comportement qui a été faite et ce qu'ils ont pu voir, c'est que dans les conditions de cette étude-là, la présence des génisses, en fait, ça semble être une forme d'enregistrement pour les poulains et ce qui augmenterait en fait leur curiosité. Voilà, donc ici, je vous ai remis aussi un témoignage d'éleveur avec qui j'ai pu échanger qui m'expliquait qu'en fait, la cohabitation se passait très bien et que souvent, il utilisait en fait ses juments pour conduire son troupeau de vaches d'un endroit, d'une parcelle à une autre. Et parfois même, il utilisait les juments pour l'aider à boucler certains veaux. Et il faut également savoir que dans les deux projets dont je vous ai parlé, les bovins étaient cornés, donc c'est aussi un point de vigilance que les éleveurs soulignent. Ensuite, si on passe sur l'organisation du travail, donc je reprécise bien ici que ces résultats ont été obtenus dans le cadre d'enquête réalisée entre des exploitations mixtes bovins à laitants et chevaux de sel parce que les résultats auraient été sûrement très très différents en système bovins laitiers. Donc ce qui en ressort ici, c'est que le temps disponible calculé est faible dans les deux types d'exploitation, donc exploitation mixte ou équine spécialisée, mais que le plaisir de posséder des chevaux a souvent été cité comme un argument venant contrebalancer la charge de travail élevée. Ensuite, le travail d'astreinte est principalement lié au cheval, donc à son élevage et notamment au travail des jeunes chevaux, alors que le travail d'astreinte des bovins reste assez faible. Le travail de saison, lui, lié à l'entretien des surfaces a été divisé par deux dans les exploitations mixtes, donc notamment dû à une meilleure valorisation de l'herbe et un moindre recours au girobroyage. Donc enfin, la présence d'un atelier de bovins à laitants dans un élevage de chevaux de sel permettrait donc de diversifier la production sans réellement accroître la charge de travail. Donc enfin, ce qu'il faut retenir de cette web conférence, c'est que le pâturage mixte permet donc une meilleure valorisation de la ressource en herbe et permet également une réduction de l'excrétion d'œufs de strong par les chevaux, donc une diminution potentielle du nombre de vermifuges administrés aux chevaux. Cependant, le bémol, c'est que le pâturage mixte n'est pas une solution clé en main. On ne met pas un cheval et un bovin et on a tous les bénéfices précisés dans cette web conférence. En fait, il est nécessaire de raisonner sa conduite pour tirer parti des atouts de la complémentarité des chevaux alimentaires des deux espèces et en fonction des objectifs souhaités, adapter sa conduite. Donc, il reste encore pas mal d'interrogations sur les conduites idéales en fait de pâturage mixte équin-bovin. Donc, il y a des études à venir pour justement préciser l'intérêt des différents modes de conduite, notamment le ratio entre bovin et équin, le chargement ou encore une comparaison entre pâturage simultané versus alterné. Donc, je vous ai mis ici une liste de documents sur cette thématique du pâturage mixte équin-bovin que vous pouvez télécharger via la plateforme ou retrouver sur la médiathèque de l'IFCE. Voilà, j'en ai terminé avec cette webconférence. de l'IFCE. ... ... ...